Bienvenue, merci surtout à ceux qui sont ici pour la première fois, parce que je vois parmi l'assistance de trois nouveaux participants. Le titre de cette conférence, vous l'avez, elle porte sur l'actualité des idées d'une grande personnalité, Deion Gika, qui a la dimension aujourd'hui d'une personnalité de la Renaissance, tant par l'étendue encyclopédique de son savoir, de ses connaissances, que par son action concrète, parce que Deion Gika n'a pas été simplement un penseur dans sa tour d'ivoire, c'était également un homme d'action qui a eu de très nombreuses responsabilités. Son arrière-arrière petite fille, Madame Irina Gika, qui a eu l'amabilité de répondre à notre appel pour venir et parler de l'oeuvre et de la personnalité de son grand-père, nous donnera tous les détails. On la remercie. C'est elle-même une personnalité connue aussi bien dans l'administration française, où depuis plus de 25 ans, elle est haut fonctionnaire, ayant occupé diverses responsabilités, après avoir été élève de l'école normale supérieure, elle a eu de l'ENA, pardon, de l'école nationale de l'administration, excusez-moi, pour avoir été donc élève de l'école nationale d'administration, elle a occupé différentes responsabilités, a été également journaliste, mais parmi ses responsabilités, celle que je rappellerai, c'est celle de directrice de l'Institut français de Bucarest, et donc attachée culturelle de l'ambassade de France à Bucarest. Voilà, je m'arrête là, je remercie encore une fois de présenter l'oeuvre de son arrière-arrière-grand-père. Irina, merci. C'est un tour de remercier à la Maison Roumaine pour l'occasion qui m'est donnée de marquer cet anniversaire, le 120e anniversaire de la mort de Yon Gika, qui tombe dans trois semaines, puisqu'il est mort le 22 avril 1897. C'est la deuxième commémoration de ce genre que nous organisons, puisque l'année dernière a eu lieu pour le bicentenaire de sa naissance en Roumanie, à Gelgan, qui est l'endroit où il repose, dans la crypte de l'église familiale, une autre célébration qui s'est déroulée en plein air en septembre, c'était très agréable. Et donc, nous avons été très contents de voir que Yon Gika, comme d'autres personnalités de l'histoire de la Roumanie, commence à être de nouveau évoquée, commémorée, célébrée. Il y a eu aussi des colloques à l'Académie Roumaine. Donc, nous sommes très contents de voir cet engouement nouveau pour cette personnalité un peu oubliée de l'histoire de la Roumanie. que nous voulons aujourd'hui évoquer dans sa dimension très contemporaine. Parce que, ce qui est intéressant chez Yon Gika, certes, il a été l'homme de son siècle, il a vécu pratiquement sur toute la durée du 19e siècle, il est né en 1816 et il est mort en 1897. Donc, 81 ans, ce qui à l'époque était un âge vraiment canonique. Mais c'est une spécificité de la famille Gika d'avoir dans ses gènes une longévité exceptionnelle. Et voilà, une descendante de la sixième génération de Yon Gika qui fait son maître. Ma fille Alexandra. Donc, Yon Gika était un homme de son siècle. Il a été un promoteur infatigable de l'émancipation des principautés roumaines, de leur union et de la connaissance de cette partie de l'Europe par les Occidentaux qui les connaissaient totalement, cette province qui n'était pas une province de l'Empire ottoman, mais qui était quand même sous-sous-sainté ottomane. Donc, cet aperçu que je voudrais faire aujourd'hui va d'abord, bien sûr, parler de Yon Gika, homme de son siècle, révolutionnaire, homme du progrès, de l'innovation, mais aussi de son côté, comme je le disais tout à l'heure, très contemporain. Et nous allons, par des citations, voir à quel point la clairvoyance de cet homme du XIXe s'applique encore aujourd'hui, que ce soit sur l'évolution de la Roumanie et de sa société, de la culture et de sa géopolitique, et aussi encore plus élargie de l'Europe. D'ailleurs, je suis très contente aujourd'hui d'avoir parmi l'audience plusieurs nationalités de l'Union Européenne qui sont avec nous aujourd'hui, des Italiens, des membres associés à l'Union Européenne, puisque il y a ma cousine qui vient de Suisse. Donc, c'est une assemblée très européenne ce soir, et j'en suis très contente. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Plus fort, bon, je vais essayer. Voici, ça marche, mais bon, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que c'est une personnalité absolument universelle, et bien qu'il soit un homme de son siècle, du XIXe siècle, comme disait Alexandre O'Helda tout à l'heure, c'est un honnête homme dans le sens de la Renaissance, quelqu'un avec un intérêt formidable pour tous les aspects de l'activité humaine et de la culture. Pour vous décrire d'une manière un peu plus objective cette personnalité, voilà ce qu'écrivait de lui Bogdan Petitschik O'Hajdo, qui était une personnalité du monde littéraire moldave du XIXe siècle, qui a prononcé ce discours au moment de la réception de Yungi Ka à l'Académie roumaine en 1880. « Étant donné vos qualités d'homme, qui aiment suivre avec les mêmes intérêts l'étroite relation entre toutes les sphères du développement de l'esprit humain, mathématicien, économiste, historien, connaisseur des arts, votre place est ici, à l'Académie. Ici, où l'universalité des connaissances éclaire l'horizon de notre avenir national. » L'avenir national, Yungi Ka y a beaucoup œuvré, puisqu'il a déployé une énergie infatigable pour que l'émancipation des principautés du peuple roumain trouve un écho en Occident auprès des grandes personnalités de l'époque, révolutionnaires ou autres. C'est parce qu'il était, comme disait Alexandre, un homme d'action extrêmement énergique et dynamique, qu'il a vécu presque plusieurs vies, il a choisi comme devise qui existe toujours sur le blason de la famille « Labor improbus omnia vingit » qu'il a tiré des géorgiques de Virgile et qui veut dire « Le travail incessant franchit tous les obstacles. » Yungi Ka, un homme de son siècle, adepte du progrès et représentant de la génération révolutionnaire de 1948, promoteur ininfatigable de l'union des principautés. Toutefois, dans ce XIXe siècle, ce qui le distingue de ses contemporains, c'est une méfiance absolument viscérale des Russes et des sympathies philo-turques qui ne lui ont pas apporté que des sympathies. Nous en parlons. Donc, pour commencer, une petite présentation de la personnalité de la vie et de l'œuvre de Yungi Ka, sans que ce soit une historiographie chronologique ni une agéographie, bien que ce soit tentant pour moi puisqu'il s'agit du grand-père de ma grand-mère. Yungi Ka est né, comme je le disais, le 12 août 1816, à Bucarest, et il a été baptisé par l'évêque Dionisien Loupou, qui, dans l'histoire roumaine, est une personnalité, et je pourrais dire même qu'il a trempé dans les idées révolutionnaires, trempé dans le sens propre au baptême, des idées révolutionnaires, puisque Dionisien Loupou était un évêque, entre guillemets, révolutionnaire, qui avait appuyé la révolution de Tudor Vladimirescu, 1821, et il a même dû se réfugier en Transilvanie parce qu'il était persécuté par les autorités de l'époque. Donc, baptisé par Dionisien Loupou, et il descend d'une famille Gika, que je décrirai tout à l'heure. Mais, d'abord, pour savoir un petit peu à qui on a affaire, il faut se dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à étancher sa soif de connaissances, de connaissances, de savoir et d'activités de tout genre. Donc, il a été d'abord un grand promoteur des relations avec la France parce que, comme nous verrons plus tard, il est parmi les premiers qui commencent à établir des contacts avec la France et à attirer l'attention de la France qui a porté un regard bienveillant sur les principautés roumaines pratiquement pendant tout le XIXe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est grâce à ces jeunes dynamiques qui se trouvaient à Paris à l'époque que cette relation franco-roumaine s'est coagulée. Donc, un grand partisan des relations avec la France mais aussi avec l'Angleterre, ce qui était quelque chose de moins fréquent en Roumanie à l'époque. Mais encore une caractéristique de cette famille, les Giccas étaient philo-anglais depuis toujours, ils parlaient parfaitement l'anglais et c'est quelque chose qui est resté de nouveau dans notre famille et qui se perpétue jusqu'à la sixième génération. Mais aussi, un grand mathématicien, et ça aussi c'est quelque chose de nouveau, jusque-là, les jeunes faisaient le droit ou la philologie s'ils partaient à l'étranger et puis ils revenaient, ils se lançaient dans la politique ou bien dans le journalisme. Yann Gicca a été beaucoup plus sérieux, un matheux qui n'a pas voulu perdre son temps à Paris et il a passé deux baccalauréats, le baccalauréat littéraire mais aussi le baccalauréat scientifique. Ensuite, il s'est inscrit aux arts et métiers qu'il a suivi dans les cours pendant dix, deux années, qu'il n'a pas trouvé assez théorique et il est passé le concours de l'école des mines de Paris qu'il a réussi et qu'il a terminé avec Brion. On a le carnet de notes de l'époque où il avait dans toutes les matières d'excellentes notes qui montrent qu'il était non seulement sérieux mais assidu. Et puis, pendant sa scolarité à l'école des mines, il a aussi suivi des cours à la Sorbonne pour apprendre les mathématiques et tout ce qui était calcul intégral, différentiel, etc. Mais pendant ce temps-là, il a aussi vu la vie parisienne et nous allons en parler plus loin. Donc, en dehors de ses études de mathématiques, il est devenu ingénieur et ingénieur, il est l'auteur du premier Vademekom de l'ingénieur en Roumanie en 1844, économiste. Il dirige une des premières banques roumaines, le Crédit foncier de Roumanie, dont il a été aussi l'un des fondateurs. Et il a donné, en 1865, le premier traité d'économie politique qui s'appelle Convolpir Economiche, Conversation économique, dans lesquels il s'inspire de la pensée économique occidentale, que ce soit la pensée française de Jean-Baptiste Serre à Auguste Blanqui ou bien du libéralisme anglais. Pédagogue, il a été en 1843 le premier professeur d'économie politique dans l'académie Mihailan de Yash, académie qui porte le nom du prince Mihail Sturza, qui régnait à l'époque en Moldavie, et où Yann Gika, de retour de Paris, a été professeur de mathématiques et de géométrie et d'économie, car à l'époque, Yash et Yassi étaient une ville culturelle beaucoup plus foisonnante et plus riche que Bucarest. Donc, la vie culturelle de Roumanie se passait à l'époque à Yash. Ensuite, il a, comme pédagogue à l'université, à cette académie Mihailana, il a aussi fait partie du comité académique et il s'est penché sur la réforme de l'enseignement roumain qui était complètement délaissée à cause de la glock patient russe qui avait imposé le règlement organique, qui était une espèce de constitution, et où l'enseignement qui était censé être délivré en roumain n'était pas encore très bien implanté dans les écoles. On avait des écoles en grec, on avait des écoles en russe, en français, mais pas du tout, pratiquement, pas du tout d'écoles en roumain. Donc, il révolutionne le... Il fait ce plan détaillé pour la réorganisation de l'enseignement en Roumanie du primaire jusqu'à l'enseignement universitaire où il prône le renforcement de l'enseignement des sciences, de toutes les sciences. Pour lui, le droit était aussi une science. Donc, du droit des sciences juridiques en passant par les sciences économiques et avec toutes les autres sciences naturelles, mathématiques, géométrie, etc. Et pour le moment, il s'arrête là parce que les activités révolutionnaires arrivent. C'était le moment de l'effervescence européenne de 1948. Donc, il a un grand rôle dans la révolution de 1948. Ensuite, il vit en exil pendant 10 ans, de 1948 à 1958, où il montre des qualités non seulement de diplomate auprès de la porte, mais aussi de gouverneur et d'administrateur de l'île de Samos, qu'il administre pendant 5 ans entre 1954 et 1959-1800. Il est aussi premier ministre, premier ministre à 4 reprises, deux fois sous le prince Alexandre Yonkouza, qui est le premier prince des deux principautés réunis en 1859. Et une deuxième fois, à 2 reprises aussi, le premier ministre du roi Kaol dans les années 1866-1867 et ensuite de nouveau en 1970-71. Dès le premier mandat de premier ministre, le temps de Kouza, une des premières mesures qu'il prend, c'est d'introduire l'alphabet latin en roumain, parce que les principautés roumaines écrivaient toujours en cyrillique jusqu'au-delà de la moitié du XIXe siècle. Et c'est très intéressant de voir par les illustrations de l'époque où le règlement organique, le règlement organique, le règlement écrit avec des lettres cyrilliques, c'est assez impressionnant. Donc, il met fin plus ou moins volontairement à sa vie politique en 1871 et il se dédie à partir de ce moment-là, pendant les 20 dernières années, 25 dernières années de sa vie, à la culture, mais aussi à la diplomatie, puisque entre 1881 et 1890, il est ambassadeur de Roumanie à la cour de la reine Victoria, en mettant à profit sa connaissance de l'anglais et de ses relations étroites avec les dignitaires anglais, les ambassadeurs, les diplomates. Qu'est-ce qu'il a ? Il a donc, en tant qu'homme de culture, il a traduit Molière, mais ça, dans ses toutes jeunes années, même avant de partir à Paris pour faire ses études, il a traduit Victor Hugo, il a traduit Molière, il est l'auteur de la première esquisse de roman, de la littérature roumaine et d'une petite scénette pour le théâtre, mais surtout, il a produit une prolifique littérature épistolaire pour laquelle il est le plus connu par le public en Roumanie, mais en tous les cas, moi je m'emploie à ce qu'il soit connu aussi pour son activité politique et autres, mais toute la Roumanie le connaît pour ses lettres à Vassil Alexandrie, son grand ami, poète, Moldave, qu'il a connu pendant son séjour parisien dans sa jeunesse, et cet amour, cette amitié indéfectible s'est traduite très tardivement par cette correspondance et finalement, on ne connaît pas les lettres de Vassil Alexandrie vers Yom Gika parce que je pense que ça a été une correspondance un peu fictive, c'est-à-dire que tout ce que tout ce que Yom Gika avait à dire, il l'a il l'a présenté sous forme épistolaire et il couvre dans ses épîtres pratiquement un siècle, il commence à la fin du 18ème siècle qu'il n'a pas connu mais dont il a entendu parler en famille et puis dans ses lectures évidemment et il finit avec les dernières années du 19ème siècle que pour le coup il connaissait. Et c'est une, d'après la critique, d'après toute la critique littéraire y compris Colinescu dans les années 50-60, c'est probablement et certainement le plus accompli des exercices épistolaires de la littérature roumaine et la valeur documentaire de ces lettres est absolument inestimable puisque nous avons des détails de la vie de tous les jours de la Roumanie du 19ème siècle qui sont absolument d'abord très savoureuses et puis ce sont des documents. Et puis Yonkika avait visiblement une qualité de narration qui lui allait très bien dans ce style épistolaire où il ne voulait pas avoir un style linéaire et rectiligne mais il faisait des digressions il racontait des anecdotes et c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette correspondance que malheureusement nous n'avons pas en traduction mais que pour ceux qui prévient leur roman je vous recommande chaleureusement. Et enfin homme de culture il a été aussi du côté administratif parce que peu de monde sait qu'il a été un des premiers directeurs du théâtre national de Roumanie et en tant que directeur du théâtre et du ministère de la culture il a vraiment pris cette charge très au sérieux et il a beaucoup oeuvré pour la qualité de vie et la condition de l'artiste il était très lié à Aristiza Romanesco qui était une des grandes actrices de l'époque et il a enrichi le répertoire du théâtre national avec des oeuvres du répertoire universel classique de la dramaturgie européenne et puis il a c'était le couronnement de sa carrière littéraire et d'homme de culture il a été reçu à l'académie mais surtout il a présidé l'académie pendant 5 mandats ce qui représente 13 ans c'est le record absolu que personne depuis n'a égalé et ça je le tiens d'un des anciens présidents de l'académie qui me l'a dit quand j'étais à Bucarest en poste et qui avait une espèce d'envie dans la voix parce qu'il aurait bien aimé égaler le record de Yon Gika donc ça c'est pour vous montrer la palette énorme d'activités et de domaines dans lesquels il a oeuvré toujours avec un enthousiasme incroyable et toujours prenant les choses très au sérieux jamais en dilettante et jamais de façon confortable et par dessus la jambe il s'est toujours impliqué de façon très sérieuse dans ce qu'il faisait donc nous avons maintenant la une petite aperçue de ce qu'il a été et maintenant de qui il était Yon Gika donc était d'une famille de Boyard roumain la famille Gika qui est arrivée dans les principautés roumaines à la fin du 16e siècle au début du 17e et qui s'est implantée en Moldavie il a donné cette famille a donné 10 princes régnants dans les deux principautés et elle était originaire en fait de la Grande Grèce qui à l'époque recouvrait la Macédoine et l'Albanie et donc c'est de cette région-là que il tirait que cette famille tirait ses racines lui-même descendait par son père Dumitrou appelé Take qui était grand logofôte et puis plus tard Mareban tout ça c'est des grades de noblesse de l'Empire Ottoman qui n'ont pas vraiment de correspondance dans la noblesse occidentale et donc lui il descend de cette branche valaque qui s'est implantée en Valachie à la fin du 18ème par un autre Dumitrou Gikar qui était le frère de Grégoire III un des princes régnants qui a régné à la fois en Moldavie et en Valachie et qui a été tué par les Turcs décapité par les Turcs en 1777 comme son frère Matei d'ailleurs parce que lui parce qu'il avait un peu trop critiqué l'annexion de la Bucovine par l'Autriche et c'est l'Autriche qui a demandé sa suppression mais l'Autriche pour puissance civilisée d'Occident ne voulait pas s'abaisser à de telles basses besognes et a demandé aux Turcs de s'en charge donc ce sont les Turcs qui l'ont décapité mais l'assassinat était commandité par l'Autriche cette annexion de la Bucovine faisait suite au traité de paix de Kuchuk Kainarji après la guerre russo-turque des années c'est les années 64 et à ce moment-là c'est intéressant de mentionner juste ça c'est que cette paix de Kuchuk Kainarji avait garanti l'indépendance de la Crimée et la Russie l'avait acceptée mais ça n'a pas empêché d'annexer la Crimée en 1783 moins de 10 ans après mais le Mika il reviendra et nous aussi donc ça c'est la digression pour planter un petit peu le décor de la famille du côté paternel donc du côté Gika du côté maternel il il descendait d'une famille de boyards comme on dit en roumain permutaine c'est à dire tout à fait roumain terrien de Roumanie les Kumpinane sa mère était née Kumpinane et sa grand-mère maternelle était Vogarescu donc deux grandes familles nobles de Roumanie qui Vogarescu avait donné à la Roumanie des historiens des poètes des gens d'une grande culture c'est cette famille-là qui a plus influencé Yongika que sa famille paternelle d'ailleurs pour tout mentionner par alliance cette famille Kumpinane et Vogarescu s'apparentait à l'Imité Gantemir qui était le grand homme l'esprit des lumières l'esprit éclairé du 17ème 18ème siècle mais qui contrairement à Yongika était très pro-russe et d'ailleurs il est mort en Russie sur une terre que le tsar lui avait offerte et sur donc pour expliquer un petit peu la personnalité de Yongika ses influences de jeunesse sont absolument fondamentales Yong Kumpinane son oncle a été vraiment d'une influence remarquable parce que Yong Kumpinane était un noble très très roumain militant pour l'indépendance des principautés éventuellement la réunification il était en position totale contre l'occupation russe qui était en vigueur à ce moment là jusqu'en 1828 à 1834 il y avait des gouvernements russes dans les provinces roumaines qui s'élève par exemple et qui était vraiment un militant de l'opposition il a d'ailleurs été emprisonné il a dû s'exiler enfin c'était un trublion Yong Kumpinane il a même il avait fondé un parti d'opposition qui s'appelait le parti national et il avait il avait regroupé autour de lui plusieurs personnalités de l'époque qui avait des idées un peu éclairées et qui s'opposaient à la fois aux turcs et aux russes il avait aussi comme influence un professeur de français qui s'appelait Jean Vaillant qui habitait à l'époque en Roumanie et qui était le professeur de français un peu privé de toute l'élite de l'époque et qui lui aussi avait des idées progressistes qui a dû s'exiler à un moment enfin il a été expulsé à un moment donné parce qu'on le trouvait trop dangereux dans les années qui ont amené la révolution de 48 son oncle Campinano était aussi très francophile et il était arrivé par ce bouillonnement d'opposition qu'il avait en lui et qu'il voulait absolument transmettre à tout le monde qui pouvait faire quelque chose pour la Roumanie il est allé jusqu'à Londres jusqu'à Paris et il a rencontré à Paris tiers pour lui dire qu'il fallait absolument soutenir le désir des principautés de s'affranchir de la suzeraineté turque et de l'occupation russe il était aussi maçon et comme vous savez probablement Yom Gika a aussi créé une société secrète qui s'appelait Fratia la fraternité et qui a toujours été plus ou moins soupçonnée d'être une loge maçonnique où on fomentait des idées révolutionnaires et où se sont déroulés pas mal de projets pour la révolution de 48 avec Nicolai qui était le grand révolutionnaire de l'époque beaucoup plus radical que Yom Gika d'ailleurs et Erosedi et Christian Tell c'était les membres fondateurs de cette société secrète et donc toutes ces comme vous voyez quand je parle de Yom Kupinan on pourrait penser que je parle de Yom Gika c'est exactement ce que Yom Gika a fait plus tard il a été dans l'opposition il a été très francophile il a été maçon donc l'influence de son oncle a été absolument primordiale et puis donc riche de toute cette hérédité de toute cette influence qu'il a subie pendant les 20 premières années de la vie parce que chez Yom Kupinan on ne parlait pas que politique on parlait aussi culture il y avait des soirées littéraires il y avait Kupinan a créé la société philharmonique de Roumanie qui était une société culturelle où il n'y avait pas que de la musique mais il y avait aussi du théâtre et pour ça Yom Gika a fait la fameuse traduction de Molière de Precious Ridicule donc c'était un bouillon de culture de l'idée progressiste révolutionnaire d'opposition et il a immédiatement épousé ces idées là et avec tout ce bagage il est parti en 35 en 1835 à Paris pour faire ses études dont on a parlé tout à l'heure et à Paris évidemment comme je disais il était un étudiant très studieux mais il a rencontré d'abord des Moldaves des jeunes Moldaves intellectuels parce que comme je le disais il y avait plus d'intellectuels Moldaves que Valak ils rencontrent Varsia Alexandri Kostakenegruzi un grand écrivain Moldave par la suite évidemment il y avait le futur prince Alexandre Yankouza Koglanićano Polchescu Alexandri j'ai déjà dit et donc tous ces jeunes qui venaient de Moldavie parlaient leur langue et Yann Gika parlait la sienne et tout d'un coup ils se sont rendu compte qu'ils se comprenaient et en tous les cas je ne sais pas quelle était l'impression des Moldaves mais Yann Gika l'écrit et il le dit c'est là où j'ai eu la révélation que nous étions des Roumains et qu'il n'y avait plus de Moldaves ni de Valak on parlait la même langue on était Roumains et cet élan de nationalisme le remplit d'enthousiasme et ils se rencontrent en même temps en arrivant à Paris que et ça je peux le dire que ça ça continuait en tous les cas il y a quelques années quand moi je suis arrivée à Paris personne ne savait où était la Roumanie vraiment sur la carte et bien encore moins au 19ème siècle et tout ce qu'il entreprend à faire en étant 5-6 ans à Paris c'est de faire en sorte que les principautés soient connues leur culture leur spécificité il explique aux occidentaux qu'ils ne comprenaient pas la complexité de la situation orientale et que ces principautés étaient latines sous-susrénées turques mais écrivées en cyrillique donc tout ça était un peu complexe et il a essayé par des écrits assez nombreux en français directement d'expliquer la spécificité de ces principautés donc il a écrit dans le journal national qui était un journal d'opposition des correspondances Valak qu'il écrivait en français parce qu'il craignait la censure en Roumanie enfin en Valachi et donc il était très intéressé par cette possibilité qui lui était offerte d'écrire en français qui était à la fois utile pour faire connaître le problème en France mais qui était aussi lu en Roumanie où toute l'élite parlait français évidemment et donc il écrit coup d'œil sur l'état actuel de la Valachi par monsieur de C c'était anonyme ancien agent diplomatique ou bien le poids de la Moldova Valachi dans la question d'Orient coup d'œil sur la dernière occupation militaire russe de ses provinces par monsieur de M.O ancien agent diplomatique où il explique il explique des idées progressistes influencées par pour dire à quel point c'était radical par la pensée de Saint-Simon et même de Charles Fourier alors je pense que ici dans la salle tout le monde connaît les idées de Saint-Simon du moins parce que c'était quand même il a été considéré comme le dernier gentilhomme et le premier socialiste donc il avait des idées vraiment très progressistes pour l'époque mais ce qui est aussi très intéressant c'est que à ce moment là il cherche à rencontrer comme je disais des personnalités politiques françaises pour les sensibiliser à la question des principautés il rencontre Michelet dont il suit les cours au collège de France il rencontre Edgar Kiné qui est moins connu en France dans tous les cas en Roumanie il est très connu c'est un poète français du 19ème siècle mais qui a été complètement attiré par tous ces jeunes gens dans la sphère de sympathie philo-roumaine et il a même épousé la fille d'un poète mandave qui s'appelle Gurgh Asak et puis aussi la grande personnalité de l'époque du monde révolutionnaire c'était Réphonse de Lamartine qui l'a rencontré avec qui il était devenu ami et qui l'a même convaincu à présider la société des étudiants roumains à Paris qu'il avait créée avec Walchescu dans les années 1946 alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais Yann Gica peut-être éventuellement comparé à un Lamartine roumain ils ont des vies assez parallèles ce sont tous les deux des hommes de lettres des écrivains bien sûr Yann Gica n'a pas du tout la même carrière brillante dans le domaine de la littérature qu'Alphonse de Lamartine mais enfin ils étaient des hommes de lettres tous les deux ont été révolutionnaires tous les deux ont été députés académiciens et tous les deux premiers chefs d'un gouvernement révolutionnaire mais et tous les deux ont eu des débords dans leur carrière politique celle de Yann Gica a été plus longue que celle de Lamartine mais tous les deux ont été ont souffert dans leur carrière politique parce qu'ils n'ont pas été considérés assez radicaux assez ils ont été considérés un peu trop modérés et Yann Gica l'est devenu par la suite donc ce Lamartine va jouer un rôle important dans la révolution roumaine puisque donc Yann Gica revient en Roumanie il va être professeur à Yash comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ensuite comme il voit que ses idées sur la transformation de l'enseignement et tout ça ne donne pas grand chose il démissionne de son poste de l'Académie Nihailan il voudrait faire de la politique il ne reçoit pas beaucoup de souffrage et donc il repart à Paris reprendre contact avec ses anciens amis révolutionnaires et là pour le coup c'est en 46 on est très proche de de ce qui a été considéré sur le plan européen comme le printemps des peuples les révolutions qui se sont enchaînées pratiquement dans tous les pays et qui étaient un premier un premier coup de semence aux empires qui étaient tous un peu déclinants et c'est la la première étape d'une tragédie qui va se dérouler pour les empires évidemment pas pour les peuples jusqu'à la première guerre mondiale donc ça se préparait en France et ces révolutions qui ont eu lieu dans tous les pays se sont quand même soldées par l'abdication de Ferdinand de l'empereur austro-hongrois l'abdication de Louis-Philippe en France et avec des secousses non négligeables en Italie en Hongrie en Serbie partout et donc en Roumanie aussi en Roumanie le le chef de la du gouvernement provisoire du gouvernement révolutionnaire qui était Lamartine a pris attache avec Yann Gika et les révolutionnaires Bolchescu et tous ces jeunes gens que j'avais mentionnés et il leur dit nous allons vous appuyer la France va vous appuyer mais il faut pour cela que vous ayez le soutien de la porte parce que les anglais ne sont pas ne voient pas d'un bon oeil cet affaiblissement de l'empire ottoman et donc il faut que de votre côté vous essayez d'obtenir le soutien de la porte et qui on envoie à Constantinople pour plaider la cause de la révolution Yann Gika Yann Gika parce que il avait des contacts avec des anglais qu'il avait connus à Paris je ne les ai pas mentionnés mais là c'est le moment de les mentionner donc les contacts anglais qu'il a eu à Paris et et puis il avait naturellement comme nous allons le voir plus tard ce sentiment philo-turc très pragmatique pas du tout sentimental il disait il faut il faut avoir le soutien de la porte parce que les russes sinon nous envahissent et avec cette avec cette orientation de Yann Gika c'était la personne idéale il parlait toutes les langues grec turc anglais français c'était c'était la personne idéale pour pour aller à Constantinople plaider la cause mais cela dit ça n'a pas été le premier choix du gouvernement révolutionnaire il y avait deux autres personnes qui avaient été pressenties auparavant mais qui n'avaient pas ne se sentaient pas en mesure de remplir cette fonction et se sont désistés donc Yann Gika s'est précipité parce que lui il tenait à y aller et il rédige un mémoire pour le soumettre à la sublime porte dans laquelle il explique exactement quelles sont les doléances des principautés à l'époque et il dit ce que veulent les roumains par dessus tout c'est un gouvernement honnête intègre et civilisateur compassion qu'on voudrait encore avoir ça aujourd'hui le but premier de la révolution était selon Yann Gika la nécessité d'une administration honnête dévouée au bien public et à l'intérêt général donc il part avec ce mémoire et il essaye par tous les moyens de rencontrer les plus hautes personnalités de l'époque de l'Empire notamment mais malheureusement il a du mal enfin il finit par rencontrer le ministre des affaires étrangères le turc mais il a du mal à se faire soutenir la France malgré les promesses de Lamartine qui vit avoir donné ordre à son ambassadeur le général au pic à Constantinople ne se matérialise pas vraiment les anglais encore moins donc il est un peu il voit venir l'échec entre temps en Roumanie la révolution a lieu en Moldavie en Balachie en Moldavie pas vraiment parce que Mérès Tuzan était un peu plus content de la de la situation il ne voulait pas trop déranger les russes qui étaient plus près les turcs etc donc en Moldavie ça s'est passé de façon très pacifique il y a eu juste une pétition qui a été signée ça mais en Balachie il y a eu vraiment une révolution il y a eu l'abdication du prince régnant et il y a eu un gouvernement provisoire révolutionnaire à ce moment là les russes commencent à s'énerver et ils ont peur d'une révolte vraiment bien bien orchestrée dans les deux principautés et ils franchissent le Brut donc la frontière orientale entre la Roumanie et la Russie ils franchissent cette frontière et ils vont occuper la Moldavie alors les turcs ne voient pas ça d'un bon oeil leur demandent immédiatement de se retirer sous peine de venir envahir eux aussi la Balachie les russes se retirent mais seulement pour revenir ensuite alors à ce moment là les turcs se fâchent ils arrivent ils franchissent eux aussi le Danube et ils arrivent en Balachie et à ce moment là bon tout s'écroule la révolution s'est étouffée et malheureusement les révolutionnaires sont exilés et Yannicka reste à Constantinople parce qu'il se dit que c'est pas la peine de revenir pour se faire soit emprisonner soit re-envoyer en exil et Bolchescu il était très 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 amer parce qu'il trouvait que Yannicka n'a pas assez excité les français et tout le monde qui aurait pu soutenir la révolution et il lui dit dans des lettres mais qu'est-ce que tu crois Guy qu'on va faire la révolution par des dépêches diplomatiques il était beaucoup plus radical Yannicka avec tout ce séjour à Constantinople son radicalisme s'est un peu émoussé et il était convaincu qu'on pouvait y arriver par des discussions diplomatiques surtout anti-russe j'ai expliqué ce qui se passait exactement c'est que il a été les russes ont occupé les principautés à plusieurs reprises et donc Yannicka ne pouvait pas ne pouvait pas leur faire confiance ils ont comme je disais tout à l'heure sur la Crimée la Crimée a reçu la garantie de l'indépendance de la part des russes qui l'ont envoyé en 1783 mais un peu plus tard aussi et donc c'est pour ça qu'il essaye de de continuer les relations avec l'Empire Ottoman et et puis il se fourvoie à la fin du 19ème quand il aurait dû voir lui qui était si philo français et anglais qu'il fallait plutôt changer d'alliance et s'orienter plus vers l'ouest que vers l'est donc voilà la première partie qui était un passage en revue de sa vie de son oeuvre etc et maintenant nous pourrions éventuellement voir sa contemporanéité parce que c'était le titre de la conférence donc oui c'est déjà mais l'autre comme je disais l'autre c'est beaucoup plus rapide parce que ce sont des citations et donc comme on l'a vu Yom Gika était pleinement un homme de son siècle mais il a aussi une vision de l'Europe et de la Roumanie qui traverse les siècles et sa clairvoyance et la modernité de sa pensée est étonnante donc il reste encore aujourd'hui notre contemporain en ce qui concerne la société roumaine son peuple son évolution et le domaine la situation et la situation dans le sens événement géopolitique de cette région donc sur la Roumanie maintenant je mets mes lunettes parce que je vais le lire sur la Roumanie son peuple la société et son évolution voilà ce que dit Yom Gika aux jeunes qui aujourd'hui partent étudier à l'étranger il faudrait rappeler que bien qu'il ait étudié et vécu lui aussi à Paris et à Londres bien qu'il ait énormément voyagé dans toutes les grandes villes d'Europe le Constantinople à Florence la pensée de Yom Gika revenait toujours vers son pays et le souhait d'y retourner ne l'a jamais abandonné même lorsqu'il a été en exil je désire revenir à Gergan disait-il en 1866 dans une lettre adressée à son épouse Sacha Alexandrina Neymavros dont j'ai oublié de vous parler qui était donc son épouse à partir de 1847 et avec laquelle il a eu 10 enfants dont 7 ont survécu et dont la descendance se prolonge jusqu'à le jour et il y a des descendants de Yom Gika dans la salle qui arrivent jusqu'à la 6ème génération à Gergan où il voulait rentrer et où il n'est pas seulement revenu la même année donc en 1566 mais aussi il a entrepris dès 1969 des travaux de modernisation du Conak du Manoir dans le goût français toujours avec l'idée d'apporter une touche de modernité à la campagne roumaine qu'il a aussi beaucoup traité et étudié puisqu'il a laissé des traités d'administration de la Roumanie il a laissé des traités d'histoire la Dacia Vecke de l'ancienne Dacia et l'histoire de la Roumanie qu'il n'a pas pu achever et donc l'administration était quelque chose qui l'intéressait beaucoup et donc il a beaucoup œuvré sur l'administration de Gergan et aussi à se traiter sur la réorganisation administrative de la Roumanie le contact avec la France il est arrivé à seulement 19 ans l'a aidé à mieux comprendre les tristes réalités de son pays la rération de la vie sociale et politique la corruption du régime et l'ensemble des mentalités en Valachie ainsi que la nécessité de réformes structurelles urgentes nécessaires aux changements en profondeur de son pays ils sont apparus de manière frappante après ce choc de contact avec la vie occidentale et aujourd'hui je vois des gens qui hochent de la tête mais c'est en France aussi qu'il a réalisé que les jeunes d'aujourd'hui non pardon les jeunes d'aujourd'hui ont certainement tous une révélation semblable que comme il a eu en France quand il a vu qu'ils étaient tous roumains mais pas des moldaves et des balades les jeunes d'aujourd'hui partant faire leurs études en Europe ils voient qu'ils sont tous européens et en suivant l'exemple de Yann Gika ils devraient tous retourner dans leur pays et remporter leur expérience et les valeurs qu'ils ont côtoyées pendant leur séjour à l'étranger pour rebâtir la Roumanie Yann Gika a également une vision européenne incroyablement novatrice pour son temps dès 1848 il a énoncé des idées en faveur de la constitution d'une confédération d'états qui devait réunir trois peuples les serbes les hongrois et les roumains dans une tentative de réunir les roumains de l'ensemble de l'espace d'un nubien avec son ami Nicolas et Bolchescu ils sont allés très loin dans la conception d'un véritable état fédéral comme celui que nous n'avons toujours pas réussi à bâtir en Europe aujourd'hui cette confédération aurait eu trois ministères qu'aujourd'hui on aurait appelé fédéraux les affaires étrangères et finances et les travaux publics et le reste des ministères auraient été administrés de manière indépendante par chacun des trois nations un embryon de traité de Rome bien plus ambitieux près de 110 ans avant la lettre quatre ans auparavant en 1844 il écrit un article censuré à l'époque par le prince Bibescu hostile à l'idée de l'union des principautés Bibescu était hostile intitulé l'union douanière entre la Moldavie et la Valachie inspiré des idées qui circulaient à l'époque concernant une union du même type entre la France et la Belgique qui malheureusement n'a jamais vu le jour l'article de Yon Gika plaidait non seulement pour l'abolition du système douanier entre les deux principautés qui visait la facilité et la libre circulation des marchandises des deux côtés du Milko la frontière entre les deux principautés mais aussi l'instauration d'un système commun de poids et mesures et une même monnaie en conclusion l'article estimait qu'il était nécessaire d'aller plus loin afin que les habitants puissent jouir dans leurs deux pays des mêmes droits civils et politiques regardant vers l'Allemagne qui avait suivi un processus similaire pour la constitution de son état fédéral Yon Gika se demandait avec clairvoyance qui peut savoir cependant si cette union qui ne semble avoir pour but que le commerce ne nous mènera pas vers une union politique la Roumanie pionnière dans les principes de l'union douanière à visée politique peut-être ceci pourrait être utile à Bruxelles dans sa réflexion après le Brexit tout aussi actuel sont ses réflexions sur la Roumanie de la fin du 19ème après plus de 100 ans aujourd'hui nous restons les bras croisés et nous nous plaignons d'être submergés par les étrangers écrit-il dans une de ses épis Travassi Alexandri le journalisme la politique les discours vins à la tribune et la bureaucratie semblent être les seules carrières dignes d'un Roumain loin de nos luttes intestines et de nos rivalités nos descendants liront ce qui a été écrit en ces temps ils verront avec tristesse l'indigence des idées et la richesse des passions qui nous déchirent en un temps où il aurait fallu que toute l'intelligence contribue à une oeuvre si grandiose si ardue que la naissance d'une nation au moment où la Roumanie passe d'un régime à l'autre c'est intéressant grand connaisseur de l'histoire et de l'architecture et des monuments de toutes les grandes villes européennes y compris dans l'Empire Ottoman Yolguika est préoccupé par le destin architectural de Bucarest qui est déjà à son temps en train de se voir privé de son patrimoine historique maison ancienne monastère église détruit en 1876 presque un siècle avant le début des grandes destructions de Bucarest par Nicolas et Ceaușescu qui a commencé en 78 qui se poursuivent aujourd'hui il déplorait dans la revue Confersation économique la dégradation et la disparition du patrimoine bâti les vieux monuments sont démolis et disparaissent comme si on voulait effacer tout ce qui pourrait réveiller la conscience nationale l'actualité de ce constat se passe de commentaire autre exemple parlant l'enseignement dans ce domaine les idées de Yolguika sont aussi du monde l'actualité pour la Roumanie d'aujourd'hui en 1844 lorsqu'il était inspecteur d'académie en Moldavie il élabore un plan détaillé pour la réorganisation de l'enseignement dans lequel il prône l'enseignement gratuit une nouveauté en Europe à l'époque et obligatoire dans le but de former je cite de bons citoyens qui connaissent leurs devoirs et leurs droits civiques les enseignants devaient être avoir une rémunération satisfaisante et un bon logement pour pouvoir se consacrer à leur mission à cet égard il explique dans Conversation économique que l'assainissement des mentalités de la vie publique en général se fait par l'éducation et la culture la corruption cher ami affirme-t-il vient des mauvaises passions et les passions ne vont pas être réprimées par la loi mais seulement par l'enseignement religieux et philosophique et par l'éducation il ajoute dans une des lettres le devoir des autorités est de veiller sur le respect de la loi par les citoyens et de les éduquer dans cet esprit on publie les pensées de Yannicka quant aux aspirations de son peuple il écrit en conclusion du mémoire adressé au nom du comité révolutionnaire à la sublime porte ce que les Valak veulent avant tout je l'ai déjà cité c'est un gouvernement propre honnête et civilisateur les infrastructures comme facteur de développement et de prospérité dans un article intitulé Voix de communication publié en français dans le journal de Constantinople en 1851 pendant son exil il souligne l'importance des voies de communication comme facteur essentiel de civilisation en écrivant cette question est d'une telle importance qu'on peut apprécier le degré de civilisation d'un peuple d'après la longueur du réseau des chaussées qu'il possède des chemins de fer et des canaux peut-être des autoroutes aussi la fonction publique dans un article intitulé Le gouvernement dans le mode civilisé publié dans le journal Rouen à l'indépendance en 1861 il indique un combat le mode de cooptation des fonctionnaires en Roumanie en en donnant une description qui est peu ou prou assez ressemblante à la situation d'aujourd'hui je cite en général les postes à l'état ne s'octroient pas selon le mérite ou la compétence comme cela se passe dans d'autres pays plus civilisés l'Angleterre ou la France mais selon les caprices du ministre cet état de fait conduit à ce que les fonctionnaires soient incompétents manquant de plus élémentaire notion de droit ou de science économique et politique sans expérience des affaires publiques et il continue peut-être aussi que certains d'entre eux justifient l'idée qui circule selon laquelle ils amassent au cours de quelques mois de service de manière illicite de quoi résister dans l'éventualité où il resterait son travail le silence est assez intéressant la Roumanie et l'Europe dans le même journal il publie en 1863 un article intitulé réflexion politique dans lequel il écrit depuis 4 ans c'est à dire depuis l'union des principautés nous nous efforçons de donner au pays une organisation conforme à la nouvelle ère dans laquelle nous vivons et aux attentes de l'Europe qui nous a ouvert les bras depuis 4 ans un pouvoir occulte exploitant habilement l'inexpérience la méfiance entre les gens la jalousie et la haine semées par les vicissitudes que nous avons traversées ont réussi jusqu'ici à réduire à néant nos efforts il condamne aussi le populisme comme un fléau à combattre je dis aux autorités dit-il votre devoir de gouvernement patriote et libéral est de ne pas faire des préjugés un moyen de gouverner de ne pas flatter l'ignorance de ne pas attiser les passions votre devoir est de chercher à apaiser les haines voilà un florilège de ce que pensait Yom Gita sur les différents sujets que je vous ai cités et je pense que effectivement ça vous a aussi impressionné comme moi puisque nous connaissons la Roumanie d'aujourd'hui et on voit à quel point les choses n'ont pas beaucoup bougé maintenant je vais vous donner et avec ça je finis quelques citations sur la géopolitique donc à commencer donc par la géopolitique c'est que sur le Danube toutes les citations sont tirées du seul ouvrage que j'ai trouvé en français dernière occupation des principautés danubiennes par la Russie par G. Chanois qui est l'anagramme de son nom biologiques je disais donc voilà c'est que sur le Danube et sur le Bosphore doit se vider la querelle c'est que sur le Danube et sur le Bosphore doit se vider la querelle entre l'absolutisme autocratique de la civilisation et la civilisation occidentale l'absolutisme autocratique étant la Russie c'est là sur ces deux champs de bataille que seront décidés les destinées de l'Europe et de l'Asie ces deux continents appartiendront aux vainqueurs pour plus pour des siècles une grande grande clairvoyance et ensuite il dit aujourd'hui que l'Occident mais connaissant ses intérêts croit avoir échappé à la guerre la crise ne peut manquer d'éclater ensuite sur la Russie qu'est-ce qu'il nous dit sur la Russie il dit qu'elle serait pour l'unification des principautés mais qu'elle ne serait pas pour l'incidentité mais pour ses intérêts propres donc attitude de la Russie nous l'avons vu autrefois stipulé dans un traité l'indépendance de la Crimée elle trouverait son intérêt à effacer cette barrière entre elle et les Slaves et la Turquie pour pouvoir agiter sérieusement l'Empire Ottoman comment porter la main sur les principautés en présence d'un traité qui garantit l'intégrité du territoire Ottoman le petit duché parce que lui il considérait que les deux principautés unis feraient un petit duché le petit duché travaillé par la diplomatie russe lui offrirait facilement un prétexte d'envahissement tout en tout en notant aux puissances garantes de son intégrité le prétexte de la réclamation en attendant l'érection d'un État roumain indépendant elle agirait sur l'esprit des serbes et ferait naître chez eux le désir d'existence analogue qu'ils chercheraient à se procurer même au prix d'une lutte armée dans laquelle ils pourraient entraîner les bosniens et les monténégrins donc une façon de déstabiliser l'empire autrichien et l'empire ottoman que fait la Russie aujourd'hui elle essaie de déstabiliser l'union européenne mise en garde contre la Russie depuis 49 l'Autriche s'est placée vis-à-vis de la Russie dans une position qui paralyse entièrement son accès dans ce côté la politique du prince péternique basée sur l'équilibre politique de la résistance que la résistance doit opposer à la Russie a été abandonnée on a permis à la Russie de se révéler aux croates aux serbes à la voivodine et aux orthodoxes de Transilbanie et du Banat comme une véritable force et de montrer l'Autriche comme un corps agonisant donc maintenant que fait la Russie elle montre que l'Europe est agonisante et qu'il faut que toutes ces nationalités se réveillent autre chose sur la Russie en 1848 la Russie était menacée par le mouvement occidental dans le manifeste de M. de Lamartine aujourd'hui c'est à son tour de menacer l'Europe et sur la Crimée en 1806 les troupes russes occupent la principauté en pleine paix donc l'occupation de la Crimée n'est pas en pleine paix n'est pas une première sur l'Ukraine il s'agit des principautés mais on parle de l'Ukraine la diplomate européenne répondait au Valak à Londres à Paris à Constantinople par votre conduite en 1888 vous avez appelé la Russie sur la scène de l'Europe et la malédiction sur vous et sur votre pays à travers leur science ils ne pouvaient pas voir que le mouvement Valak était une conséquence naturelle de l'état du pays fait par la Russie elle-même et que cette puissance avait saisi ce prétexte au passage comme elle en aurait saisi tout autre comme elle s'en serait passée au Pisalé comme elle s'en passe aujourd'hui comme elle s'est toujours passée en maintes occasions donc c'est la façon dont on a parlé de l'Ukraine qui a dit l'Ukraine on dit aujourd'hui que c'est à cause de l'aide européenne à l'Ukraine que les Russes ont envahi l'Ukraine donc je conclue avec ces exemples qui ont démontré abondamment la contemporaineté et le talent visionnaire de Yungika doit-on pour autant être pessimiste sur l'avenir en constatant que très peu de choses ont changé en 120 ans je ne pense pas mais pour revenir à mon propos du début l'étude de l'histoire comme disait Yungika dans son plan de réorganisation de l'enseignement doit surtout servir à étudier les faits et les causes qui ont une influence sur les hommes et sur l'état des sociétés d'aujourd'hui ainsi on sème dans le coeur des jeunes des aspirations pures et on forme un esprit de critique et de recherche qui sont indispensables à l'homme qui occupera une place de marque dans la société Yungika ne faisait pas partie de ces nobles dont le mérite comme écrivait George Epal ou un de ses contemporains dont le mérite se composait de leurs blasons et des actes de courage de leurs ancêtres il a toujours privilégié la noblesse du mérite à celle du sang comme il l'écrit dans une correspondance en 1857 adressée au grand visir de la porte pour avancer dans la vie il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la ténacité et là je cite Gramsci pour faire plaisir à tout le monde cela s'applique parfaitement à notre époque et nous donne le courage de persévérer labo improbus omnia vincit je vous remercie applaudissements les applaudissements les applaudissements sont bien mérités on remercie Irina Guica pour cette présentation très complète détaillée de l'époque de Yongica et bien entendu de Yongica je crois que c'est un cadre en fait où un large débat peut avoir l'union parce que ce que Irina Guica vient de Boulin Guica vient de présenter soulève pas mal d'interrogations justement liées à la position de Yongica et à la vision qu'il a eue une d'elles qui saute aux yeux me semble-t-il on peut se poser la question est-ce que Yongica était surtout un fonctionnaire et un sujet qui était d'abord turc ou c'était d'abord une grande personnalité liée à une Roumanie moderne de demain il y a des choses il y a des choses qui peuvent qui peuvent apparaître merci beaucoup ce que vous avez dit oui bien sûr on va le faire ce que vous avez dit sur les différentes très importants la vision de Guica sur l'Europe sur l'éducation sur le patrimoine architectural sur la corruption sur les transports sur l'état de l'administration et des fonctionnaires et j'en passe et comme vous avez souligné d'une grande actualité mais est-ce que sa vision elle-même sa vision profonde de ce qui doit être le monde de demain est-ce que cette vision est certainement partagée aujourd'hui en bonne partie mais il y a aussi une autre vision et je crois que c'est justement un bon cadre pour avoir un tel débat quelle sorte de construction future voulons-nous nous je parle de nous et européens ça a été un hôpital d'enfants qui a été abandonné voilà et ça c'est la chapelle la chapelle à Pâques avec tout le village à l'époque de Guica et comment elle est aujourd'hui enfin comment je l'ai trouvée parce que voilà nous avons quand même fait des travaux et des colonnes et nous avons réussi à la sortir hors d'eau parce que il y avait on avait volé la coupole et il n'a plus dedans pendant et voilà on a commencé la restauration des fraises parce qu'il n'a plus dedans et voilà la coupole est de nouveau rétablie et il y avait un arbre qui sortait par la ruine que nous avons trouvée qui sortait par le toit et ça c'est l'année dernière on a fait on a célébré le bicentenaire moi c'est moi et ici il y a la tombe de mon arrière-grand-mère donc la femme de son fils et ça c'est la tombe de Yonel Guica dans la crypte de la chapelle et la tombe d'Alexandrina Guica sa femme dans la même crypte de la chapelle ça c'est le tombeau de Yonel Guica un de des petits-fils de Yonel Guica ça c'est la tombe de mon arrière-grand-mère Irina Guica née qu'en Tacuzaine ça c'est encore la tombe de son fils Yonel avec le blason qui représente des hélices ça c'est le buste de Yonel Guica à Samos écrit et son portrait dans la salle des fêtes de la mairie de Vati à Samos voilà mon arrière-grand-père donc c'est l'avant-dernier fils de Yonel Guica Nicolas et Guica donc le père de ma grand-mère ma grand-mère en uniforme de croix rouge pendant la guerre la deuxième guerre papa papa jeune évidemment et Alexandrina Guica dans les années 20 parce que elle lui a survécu d'à peu près 30 ans et voilà de nouveau la petite cérémonie Alexandrina oui c'était sa femme oui et donc le tombeau et Guica gagne dans sa splendeur avant le tremblement de terre donc c'était un tremblement ça a été le tremblement de terre de 1940 qui l'a amputé de tous les tâches bon je crois que c'est tout c'est tout et Alexandrina Guica lui a donné comme je disais 10 enfants dont 7 ont survécu et elle lui a survécu aussi pendant 30 ans parce que lui est mort en 1897 elle est morte en 1926 ou 27 ma grand-mère a été élevée par sa grand-mère parce que sa mère à elle donc celle dont vous avez vu le tombeau Yeline Guica née quand accusée est morte à 35 ans malheureusement en tenant naissance à son dernier en formaté qui est née en 1906 voilà merci encore une fois je voudrais rappeler aussi que c'est madame Irina Guica elle est également la présidente de la fondation SIGET filiale France et ça dit beaucoup et on a fait un colloque il y a un colloque il y a plusieurs actions mais le temps avance très vite et j'ouvre le débat questions commentaires qu'est-ce qu'était la guerre de Crimée les causes et les effets rapidement la guerre de Crimée la guerre de Crimée c'était une énième une énième tentative des Russes d'envahir les principes de la Libienne et c'était une de trop parce que les Turcs cette fois-ci ne se sont plus laissés faire et sachant qu'ils n'avaient pas la force de combattre l'Empire du Tsar puisqu'ils avaient essayé à plusieurs reprises et ils s'étaient pris des défaites à chaque fois depuis la fin du 17ème siècle depuis 1777 68 70 ils s'allient cette fois-ci avec les Anglais et les Français qui avaient chacun un intérêt les Anglais notamment à cause des détroits puisqu'ils avaient peur de voir les Russes arriver et mettre possession sur les détroits de Dardanelles et Bosphore et bloquer la circulation navale et les Français qui voulaient en même temps avoir une une un pied dans les Carpathes et sur le Danube avec les principautés roumaines et puis ça aurait aussi dérangé l'Empire Austro-Hongrois qui était l'ennemi principal de la France donc pour une fois les Français et les Anglais ont défié la Russie qui d'habitude était leur allié chrétien contre les Turcs et pour des raisons d'intérêt géostratégique ils ont fait une alliance différente qui était celle de la guerre de Climée qui s'est soldée par la défaite de la Russie rappelons simplement il n'y avait pas encore l'Empire Austro-Hongrois il y avait simplement l'Empire Autrichien et suite à la guerre de Climée justement le sud de la Bessarabie qui appartient actuellement à l'Ukraine est revenu à la Moldavie donc quand l'union de Saint-Carnois s'est faite s'est faite avec la partie sud de la Bessarabie qu'on a perdu après la guerre d'indépendance parce que justement Carole on lui a reproché cela Carole qui était quand même un prince allemand Hohenzollern Siegmaringen pour lui ce qui était plus important c'est d'avoir l'indépendance d'avoir un royaume indépendant qui t'a laissé quelques plumes pour cette réalisation et donc il a lâché le sud de la Bessarabie contre la Dobroja et on a toujours dit que ça ne valait pas que la Bessarabie était plus riche et mieux située du point de vue stratégique mais ça se discute parce que la Dobroja quand même donne une ouverture à la mer noire beaucoup plus large que ce qu'il y en avait avec la Bessarabie Est-ce qu'on pourrait peut-être dire et j'aurais voulu avoir Yondika il me semble que c'est une des dernières grandes figures de ces grands européens qui étaient d'origine roumaine mais qui avaient des liens un peu particuliers avec les grands empires qui entouraient les principautés et cette lignée passe à mon avis de Nikolaï Olajus qui est devenu le primat d'Hongrie ça passe par Dimitri Cantemir dont je viens d'apprendre que c'était des ancêtres de Yondika et arrive à Yondika avec lequel cette lignée apparemment se termine parce que la Roumanie entre désormais dans l'époque d'une Roumanie moderne qui est une Roumanie qui n'a pas des liens tellement étroits avec les empires qui l'entourent et qui la domine elle va avoir des liens très très forts avec une pire naissance qui est la France la France n'est pas un empire qui se trouve aux frontières de l'Armanie mais c'est un empire 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 à mon avis je ne crois pas qu'on peut comparer le rôle de la France avec le rôle de l'empire ottoman l'empire russe ou l'empire autrichien mais si justement les trois empires limitrophes ont fait que des dégâts en Roumanie alors que la France a été bénéfique et les empires limitrophes étaient sur le déclin ils vivaient leurs dernières dernières années au moment de l'indépendance de la Roumanie en 1777 les empires n'en avaient plus que pour 20-30 ans c'est tout l'empire russe a perduré sous un autre nom et encore comment plus fort qu'avant sur la relation de Yon Elia de Radulesco parce que vous avez mentionné un petit peu vers l'inverse elle n'était pas du tout sympathique cette relation parce que je ne sais pas pourquoi on assiste à cette horrible hostilité de Yon Elia de Radulesco je ne sais pas pourquoi il a été si veillement contre Yon Guica ça a commencé je crois par le fait que Yon Guica a été aussi paye de Samos comme lui enfin je ne sais pas si lui a été paye Montréka gouverneur de Samos je crois qu'il a été aussi paye et je ne sais pas il avait une jalousie qui ne s'expliquait pas beaucoup et ensuite comme tout nouveau converti parce qu'il ne faut pas oublier que Yon Elia de Radulesco était pro-russe au début et qu'il est devenu anti-russe plus tard et donc il était un peu sur les mêmes plate-bandes que Yon Guica et avec la foi du nouveau converti il était plus plus catholique que le pape ou plus anti-russe que les anti-russe et entre ces choses-là et aussi tous ces intellectuels roumains qui se tarquaient d'être très patriotes et très roumains et ils l'accusaient d'être vendus aux Turcs quand il a un moment donné il a été candidat à des élections législatives et il a obtenu un score absolument insignifiant et on lui a dit mais tu as été nommé par les Turcs tu es un fonctionnaire turc retourne là d'où tu es venu donc on ne l'a pas vraiment compris Yon Guica à l'époque parce que c'était absolument pas un traître à son pays pas du tout il était très patriote et toute sa jeunesse le démontre amplement mais il a pensé que ses qualités de diplomate et sa façon d'entre gens il connaissait beaucoup de monde dans tous les milieux etc. allait aider la cause roumaine et pas du tout à la trahir et d'ailleurs s'il avait voulu trahir il se trouvait très bien à Samos il pouvait revenir à Constantinople et se couler des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie sa femme et ses enfants étaient avec lui donc il aurait pu ne jamais revenir en Roumanie mais non pas du tout il a continué il a voulu justement oeuvrer pour l'union des principautés pour l'émancipation pour les réformes pour la transformation la modernisation de la Roumanie pas du tout mais c'était une vision qu'il avait et qui n'a pas été comprise par certains de ses contemporains et surtout Révière de l'éducation je crois qu'à l'époque encore ce système d'appartenance administrative il était quoi Yongika finalement sujet turc ottoman c'est des choses qui n'étaient pas encore assez clairement définies et clairement clairement comprises moi je suis un petit peu surpris parce que tout de même l'origine romaine de la langue roumaine ne date pas du milieu du 19ème siècle il y a déjà l'école latiniste qui était là qui avait plaidé le 18ème siècle c'était déjà un siècle qui avait d'ailleurs Dimitri Cantémire lui-même parlait tout au début du 18ème siècle il y a des textes extraordinaires de Dimitri Cantémire en disant que c'est une langue qui est le roumain qui est parlé dans les principautés les trois les trois principautés roumaines cette histoire d'étonnement qu'on parle la même langue les Moldaves avec ceux de Valachie et peut-être d'autres à Paris ça me surprend il a écrit soit c'est une ça c'est figuré en disant il n'y a plus de Moldaves il n'y a plus de Valades et nous sommes tous roumains mais il le dit vraiment soit alors c'était parce que comme on sait que ça se passe aujourd'hui aussi il y avait l'occupation russe n'oublions pas et que les Russes ont toujours dit que le Moldave était une autre langue et aujourd'hui si vous allez à Kishina moi j'y suis allé et les gens de Kishina vous disent que eux ne parlent pas le roumain ils parlent le Moldave alors je leur ai dit mais comment ça se fait je l'ai vécu mais moi aussi je l'ai vécu mais moi je l'ai vécu je l'ai vécu non mais je n'ai pas dit qu'ils ne parlaient pas romains dans le sens qu'ils parlaient russe tu ne m'as pas laissé finir ma phrase ils m'ont dit nous ne parlons pas le roumain nous parlons le Moldave ah j'ai dit mais comme c'est bizarre moi je ne parle pas le Moldave et pourtant on se comprend parce qu'on leur a toujours dit qu'ils ne parlent pas le roumain mais c'est le Moldave et donc peut-être que c'était à l'époque aussi puisqu'il y avait l'occupation russe je le répète qu'on avait toujours dit et qu'ils avaient toujours entendu qu'en Moldavie on parlait de Moldave un autre sujet de grande actualité aujourd'hui quand on parle beaucoup notamment de le retour de la baisse arabie à la mère patrie c'est une chose qui à mon avis les gens civilisés doivent essayer de faire en sorte qu'on passe outre ce scandaleux traité Hitler-Staline qui a séparé ce territoire roumain mais cela dit d'autres questions ou d'autres commentaires sinon on doit remercier encore une fois Irina Gika et souligner je crois avec son assentiment que la grande actualité de Yon Gika c'est justement le fait d'avoir mis tellement en évidence avec une telle clairvoyance le danger russe qui est comme tu l'as bien souligné aujourd'hui d'une très grande actualité parce que les agissements des Russes qui voulaient détruire les autres empires limitrophes l'empire autrichien l'empire turc ces méthodes sont les mêmes par lesquelles tu as bien souligné de détruire l'Union Européenne voilà pardon il y a une question encore la dernière et ensuite je vous invite on peut continuer autour d'un petit verre allez-y madame Lazare je n'ai ça la parole est-ce que vous pouvez vous apporter dans les actions comment entre la France et la Roumanie ou d'autres défendants de la famille Gika ben oui comme il a vu le noir dans les photos je mets toutes mes économies oui justement mais ça c'est pour la dénovation ça c'est très bien mais est-ce que vous je ne sais pas vous avez essayé vous avez des projets pour s'impliquer plus sur de l'agent culturelle par exemple si vous pouvez nous dire deux trois mots sur ça parce que ça je pense que c'est vraiment important et intéressant une personne comme vous avec un background je ne trouve pas un autre mot français ça pourrait ça pourrait beaucoup aider à l'image de la Roumanie et la relation franco-roumaine et aussi la Roumanie en Europe Dieu vous entend je ne sais pas moi j'ai essayé en tous les cas j'essaierai toujours mais peut-être que la façon enfin le moment où j'ai essayé n'était pas le plus propice puisque je suis arrivée en Roumanie en en 1990 tout de suite après tout de suite au moment de la révolution il y avait encore des temps des chars dans la rue mais on nous a dit à l'époque que nous n'avions pas nous n'avions rien à faire en Roumanie maintenant peut-être que la mentalité a changé j'espère et qui sait peut-être ce qui est méritoire c'est l'initiative prise au niveau de Gergan pour ce qui a été fait ça c'est assez extraordinaire je ne suis pas d'accord il ne faut pas oublier d'avoir encore une relation culturelle franco-roumaine que tu as été directrice pendant combien de temps vous avez déjà discuté de ça c'était au nom de la France le monsieur me demandait si au nom de la Roumanie je ferais quelque chose et moi je ne sais pas pourquoi pas pourquoi pas non mais en Roumanie vous le savez il y a au patrimonio en Roumanie qui a une action de réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments historiques etc c'est politique la question c'est politique 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 Sous-titrage FR ?